Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai un cancer des os, une sarcombe des wings. Pas beaucoup de chances de survie, 3-5% de chances de survie, un cancer assez rare. Mais jamais ça m'a traversé l'esprit que j'allais mourir. Vraiment, ma famille m'a fait penser à ce moment-là, qu'il fallait vivre au jour le jour, vivre le moment présent, puis on allait graviser, puis on allait passer à travers la maladie comme il le fallait, puis on allait suivre les bonnes étapes pour le faire. Vraiment, pour moi, ça a été ma physio qui m'a introduit au sport paralympique. Vraiment, c'est elle qui m'a apporté à ma première pratique de basket, puis elle savait que ça me fallait quelque chose qui bougeait, quelque chose avec du contact. Donc, elle m'a apporté à ma pratique, puis j'ai embarqué dans un fauteuil, je suis tombée en amour avec le sport tout de suite en partant. Puis aussi, j'ai un bon mentor de vie qui s'appelait Dane Bergeron, qui est un athlète paralympien aussi en athlétisme. Puis, il était présent dès le début de ma carrière sportive en para, puis il a vraiment un beau modèle de vie. Il a une carrière professionnelle aussi fantastique que sa carrière athlétique. Donc, il a vraiment un beau modèle, il est encore présent dans ma vie, puis je le remercie souvent d'avoir été là pour moi. Motivation vient beaucoup de ma famille. Puis aussi, je suis motivée pour représenter mon pays, pour me rendre à des endroits que plusieurs athlètes voudraient aller. C'est les Olympiques, les Paralympiques, c'est le but ultime de tous les athlètes. Puis moi, j'ai la chance d'y participer en hiver et en été, donc c'est sûr que c'est une motivation supplémentaire. Mais faire du sport, pour moi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je vais le faire, puis j'aime ça. Ce n'est pas parce qu'il faut que j'aille m'entraîner, ou je ne me dis pas le matin, il faut que tu te lèves à 5 heures parce que tu as deux heures d'esquitôt à en faire. Mais c'est comme, il faut que je me lève demain, j'ai deux heures. On va faire un bon training, faire un bon entraînement, je vais me dépasser, je vais être contente à la fin de ma journée quand je vais me coucher à 9 heures, puis que je vais être morte. Je vais avoir fait mes bons entraînements.